Nous n'avons choisi ni la date, ni le lieu de notre naissance, ni notre langue maternelle, ni une quantité d'autre chose. En fait, même ce que je crois avoir décidé dans ma vie m'a presque toujours été dicté par les circonstances. Et puis, le jour viendra où je mourrai et je ne peux pas l'éviter, seulement subir. Il en a été ainsi de tous les hommes à l'exception d'un seul. Jésus va résolument à Jérusalem au milieu du repère de ses ennemis jurés pour se présenter comme Messie, le roi successeur au trône de David. Il s'y rend avec courage et héroïsme puisqu'il sait que cette action va lui coûter la vie. Il est notable que c'est lui qui prend toutes les décisions, qui précipite les choses et contrôle la situation et qui va obliger la classe religieuse malveillante à réagir. Comme durant tout son ministère, il décide la course des événements. C'est lui le patron, le Seigneur des cieux et de la terre, en chair et en os. Nous arrivons au chapitre 21 de Matthieu, un passage riche d'événements. L'entrée dans Jérusalem est la seule fois où Jésus cherche délibérément les acclamations de la foule. Je commence à lire. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une hanaise attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, « Le Seigneur en a besoin » et on vous les laissera prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète, dite à la communauté de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi, humble, il vient monter sur une hanaise, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. » Versets 1 à 5. C'est ici la seule fois où Jésus se nomme lui-même le Seigneur. La manière dont se déroulent les événements montre que tout avait été organisé d'avance, que l'ordonnateur de l'univers avait décrété que les choses se passeraient ainsi. Le Dieu souverain maîtrise tout. Cette hanaise qui est présente au bon endroit, au bon moment, symbolise la paix. Jésus monté sur elle se présente comme le roi Messie, alors qu'un cheval aurait voulu dire qu'il était un roi conquérant. Il ne vient pas pour prendre le pouvoir, mais pour offrir le royaume de Dieu. Matthieu rappelle que s'accomplit une prédiction partielle émise par un prophète de l'Ancien Testament. En effet, il y manque deux éléments importants. Je cite le passage entier. Fin de citation. Lors de cette entrée dans Jérusalem, qu'on commémore le dimanche des rameaux, seule la foule qui suivait Jésus a crié « Hosanna et vive le roi ». La ville ne s'est pas réjouie et une semaine plus tard, même le peuple se retournera contre Jésus et criera « Crucifie-le ». En second lieu, le Christ n'est pas victorieux, comme l'annonce la prophétie, puisqu'il va subir la croix. Mais quand il reviendra, les choses se passeront tout autrement. Il entrera alors dans Jérusalem sous les acclamations de toute la ville après avoir vaincu des coalitions de nations. Je continue le texte. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenaient l'Anais et son petit et posèrent sur eux leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leur manteau sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent le chemin. Et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna au fils de David ». « Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ». « Hosanna à Dieu au plus haut des cieux ». Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On demandait partout « Qui est-ce ? » Et la foule qui l'accompagnait répondait « C'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée ». Verset 6 à 11. Jésus entre dans Jérusalem acclamé par les pèlerins galiléens qui l'accompagnaient. Il criait « Gloire au fils de David », reconnaissant en lui le Messie à cause de ses miracles. Cette entrée dite « triomphale » se fait du bout des lèvres, de la part de peu de gens, et sera de courte durée, à peine deux jours. Il est difficile de parler de célébration quand la fête se termine sur une croix. Néanmoins, tout Jérusalem fut ébranlé. Le texte grec indique que tel un séisme, cet événement secoua toute la ville jusque dans ses fondations. Je continue. « Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons et il leur dit « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. » Verset 12 à 13 Le lendemain, Jésus est à nouveau entré dans le temple pour accomplir ce grand nettoyage. Il venait non comme adorateur, mais en tant que maître et seigneur des lieux. Les banquiers échangeaient les monnaies profanes contre celles du temple, la seule qui avait cours dans l'enceinte sacrée pour acheter des animaux que les Juifs offraient en sacrifice. Il va sans dire que ces cambistes se remplissaient les poches au passage. 12% pour être exact. Par ailleurs, l'adorateur devait aussi payer au prêtre l'inspection de contrôle des animaux. Tout ce trafic honteux et frauduleux était fort lucratif. Les institutions religieuses y faisaient un fric d'enfer. Et je pèse bien mes mots. Je continue. « Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'ils venaient d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna au fils de David », ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'ils crient ? » versets 14 et 15. Jésus a pris possession de sa maison et y accueille les aveugles, les paralysés et les enfants, ceux qui d'habitude étaient interdits d'accès. Haït des religieux, il se permet d'asseoir son autorité sur le temple, leur plate-bande et gagne-pain, de recevoir la louange des enfants et les faveurs du peuple. Ils devaient être rouges de jalousie. Je continue. « Parfaitement, leur répondit Jésus, et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des tout-petits et de celle des nourrissons, tu as su tirer ta louange. Puis il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Bétanie où il passa la nuit. » Verset 16 à 17. Jésus cite une partie d'un passage de l'Ancien Testament fort connu des religieux. Je le lis. « De la bouche des enfants et des cris des nouveaux-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. » Fin de citation. Les autorités religieuses sont outrées de ce que le Seigneur accepte les louanges de ceux qui reconnaissent en lui le Messie. Je continue le texte. « Tôt le lendemain matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Alors il dit à l'arbre, tu ne porteras plus jamais de fruits. À l'instant même, le figuier devint tout sec. » Verset 18 à 19. La malédiction de ce figuier n'est pas la réaction arbitraire d'un magicien colérique, mais l'annonce d'un jugement qui frappera la nation juive. Dans l'Ancien Testament, cet arbre symbolise toujours Israël. Les Juifs avaient une apparence de piété, un feuillage abondant de cérémonies rituelles et de traditions mortes, ne produisant aucun fruit. Même de nos jours, le judaïsme est une religion sèche jusqu'aux racines. De tous les miracles mentionnés dans les quatre évangiles, celui-ci est le seul qui évoque un châtiment. Cette malédiction annonce la destruction de la nation en l'an 70 par les Romains. Je continue. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? » « Vraiment, je vous l'assure, répondit Jésus, si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. » « Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Versets 20 à 22. Les disciples ne se demandent pas pourquoi Jésus a fait ce prodige, mais comment. Leur maître en profite pour leur rappeler le grand principe de la foi dans la prière. Je continue. Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. « De quel droit agis-tu ainsi ? Qui t'a donné le droit de faire cela ? » Jésus leur répondit « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. De qui, Jean, tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu ou des hommes ? » Alors ils se mirent à raisonner intérieurement. Si nous disons « De Dieu », il va nous demander « Pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui ? » Mais si nous répondons « Des hommes », nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus « Nous ne savons pas. » Et lui de leur répliquer « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je fais. » Versets 23 à 27. Les religieux reviennent à la charge. Ce qui comptait pour eux, c'était un dossier en ordre agréé par les pouvoirs en place, une autorisation de la Cour suprême juive ou d'un rabbin reconnu, peu importe l'œuvre accomplie ou l'enseignement donné. Ils contestent l'autorité du Fils de Dieu pour la simple raison que la leur s'est considérablement émoussée et qu'ils se voient déjà à la retraite ou, pire encore, lynchés par la foule. Ces interactions révèlent l'autorité irréfutable et la sagesse extraordinaire que possédait Jésus dans une situation particulièrement hostile. À nouveau, les religieux se sont fait coincer. Tel est pris qu'ils croyaient prendre. Je continue. « Que pensez-vous de l'histoire que voici ? » ajouta Jésus. « Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Je n'en ai pas envie. » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » « C'est le premier, » répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. » « En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. » Versets 28 à 32. Cette parabole est une terrible insulte faite aux pharisiens que Jésus assimile à l'homme qui dit « Oui, mais ignore l'ordre de son père ». Le premier fils représente les parias, les prostituées et tous les pécheurs notoires. Tout d'abord, ils n'ont que faire de Dieu. Mais à un moment donné, ils se repentent et obéissent à la volonté du Père en venant à Jésus pour recevoir le salut. Je continue. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un trou pour le pressoir et y construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ses vignerons pour recevoir la part de récolte qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant « Pour mon fils au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Verset 33-39 Cette parabole est un avertissement adressé aux religieux. L'homme, c'est Dieu qui plante une vigne, symbole d'Israël dans l'Ancien Testament. Le fils, c'est Jésus, l'héritier qui est assassiné. Il révèle la gravité de son rejet par les vignerons, c'est-à-dire la classe dirigeante. Les serviteurs sont les prophètes que Dieu envoya à son peuple au cours des siècles et dont le ministère a fini dans un bain de sang. La patience du propriétaire de la vigne est choquante au vu du comportement abominable des vignerons qui s'accaparent la vigne avec violence. C'est exactement l'attitude des pharisiens à l'égard du peuple juif. Cette prophétie de sa propre mort a dû déconcerter les religieux. Ils entendaient de leurs oreilles le sort qu'ils avaient décidé de faire à Jésus quelques jours auparavant. Je continue. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ces vignerons ? Ils lui répondirent, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice ? C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. « Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. » Versets 40 à 44. Jésus laisse à ses auditeurs le soin de finir la parabole. Magnétisés, captivés par le récit, ils répondent sans réaliser qu'ils prononcent leur propre condamnation. Le royaume de Dieu sera ôté au peuple d'Israël et donné à toutes les nations d'où sera issue l'Église universelle. Jésus est la pierre angulaire prophétisée qui détruira ceux qui le rejettent. Les religieux sont furieux, comme l'atteste la fin du chapitre. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. Versets 45 à 46. Le chapitre 22 débute par une nouvelle parabole de jugement adressée aux religieux venus l'interroger. Je commence à lire. Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit, « Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces, mais ceux-ci refusent de venir. Alors il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. « Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet, j'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes, et tout est prêt. Venez donc aux noces. » Mais les invités restent indifférents et s'en vont l'un à son champ, l'autre à ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Versets 1 à 6. Le roi c'est Dieu et les serviteurs sont les prophètes. Le refus des invités est insultant. Les noces étaient des occasions importantes de la vie sociale et on avait l'obligation morale de participer. Les juifs considéraient la loi de Dieu comme secondaire par rapport à leur tradition. De nos jours, la plupart de nos contemporains estiment les réalités spirituelles comme insignifiantes, genre « Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'église ? » Ils sont indifférents aux choses de Dieu, mais très centrés sur leur petite personne et les préoccupations du moment. Pourtant, si dérisoire au regard de l'éternité. Je continue. Alors le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. » Or, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent, méchants et bons, de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Verset 7 à 10. Jésus prophétise à nouveau la destruction de Jérusalem, puis annonce que l'invitation au salut n'est plus réservée aux Juifs seuls, mais que tous sont conviés au festin céleste. La grande question est donc celle-ci. « Y participez-vous ? » Merci. 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 Merci.